Tu sais, on fatigue notre président. Franchement, on est en train de fatiguer UFDZ. Il y a des gens qui sont en train de fatiguer UFDZ, mais sincèrement et honnêtement, parce que tout le monde n'a qu'à chercher à comprendre qu'une seule communauté ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un. Je vais dire ça en bon couleur après. Je vais dire en français, après j'ai donné. Il y a des gens qui communiquent mal, très 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 mal. Tu comprends? Ils communiquent très 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 mal pour UFDZ. C'est pourquoi moi, je ne sais pas si je ne vais pas intervenir. Tu comprends? Quand tu es communiquant, quand tu décides d'être communiquant, parce qu'il y a des gens qui se disent communiquants, que l'UFDZ même ne les reconnaît pas. Mais comme c'est la volonté de faire des gens qui parlent au nom de UFDZ, tu comprends? Il n'y a pas de souci. On est d'accord. Mais quand tu veux faire les choses, il faut les faire dans un bon sens. Positif quoi. Il faut que ça soit clair. Il faut que la communauté râle-poulard seule ne peut pas donner le pouvoir à Céodalien. Il faut qu'on a l'air dans la tête. C'est clair. Tu comprends? Voilà. Dire que non. Normalement, nous, nous, par exemple, moi je peux, tu comprends? On doit se déranger pour les autres, pour leur dire que oui, vous-là, 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 vous-là. Vous-là, vous-là. Vous-là, vous-là. Vous-là, 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 vous-là. Alors, si vous-là, 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 vous-là vous- models. Vous-là, 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 vous-là. Vous-là. Plus que vous-là, vous-là, vous-là. Ok. Oui, vous-là. Le해성 à cet site пятьUE est. Ils n'ont pas moins de salaudés. Mais on est dans le nom de vous, parce que la bureaucratie n'a pas besoin. Ils pensent quand ils sont dans les uns, ils n'avaient pas besoin, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas beaucoup d'argent, mais ils ne pouvaient pas faire l'argent, on n'a pas besoin de vous faire une photo. On y en a encore un jour. Il faut qu'on se concentre dans le tarif. Mais il nous se concentre à un moment. Si mon dieu s'est dit, il me faut pas voir dans le format. Vous ne pouvez pas voir une vidéo qui verändert. l'amour on ne peut pas tout ça c'est une mauvaise communication il n'y a pas de problème mais en politique il faut savoir communiquer en politique ça va avoir communiqué en politique ok 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 il m'a bien un problème ok l'idée m'a un problème quand tu dis ici moi si c'est pas moi si c'est pas mon ami Paul je vais pas l'aider mais est-ce que tu vas encourager est-ce que tu vas encourager un malekin de venir adhérer moi j'ai parlé moi je parle moi je parle avec beaucoup de gens en privé mais j'ai l'air de bouillers privés mais quand tu m'aimais dit donc franchement c'est pas facile avec vous quand tu essaies de les convaincre de venir dis non vous aussi c'est pas le pays vous n'aidez pas les gens tu comprends c'est pas bon il faut savoir comment communiquer par exemple toi t'as quitté ici t'as quitté la Guinée comme ça par exemple toi tu es à Dakar tu comprends les gens les représentants qui sont UFD et qui sont là-bas par exemple moi quand tu me trouves ici tu comprendras vraiment tu as trouvé un membre de UFD et je ferai de mon mieux parce que tu connais pas d'abord le terrain tu comprends par exemple moi je prends l'exemple sur toi par exemple t'as compris moi je prends l'exemple sur chose sur moi je connais des gens moi par exemple moi c'est ça qui a fait que moi n'a pas adhéré n'a pas été n'a pas été avec UFD parce que il disait ah on parlait moi moi souvent hein moi souvent c'est à quoi j'ai ça il dit ah Kanti il dit écoute moi il dit parce que quand tu viens vous là quand on vient chez vous si tu n'es pas peur on ne te prend pas à cause de ration et c'est vrai il y a beaucoup de gens qui se disent il y a beaucoup il y a plein 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 de gens qui revendiquent ça il faut qu'on arrête ça si on aime notre président allons dans le sens que nous on va montrer aux gens ouais c'est pas ça c'est pas l'étiquette là qu'on dit sur UFD mais quand tu parles les gens ne comprend pas les gens si c'est là tu comprends c'est pas normal c'est une mauvaise communication c'est un travail c'est que tu dis c'est ça qui s'est passé même si on devrait barcader la route on aurait dit que le monsieur n'allait pas revenir mais il faut regarder ça pour nous mais quand on joue non il faut barrer la route quand il va arrêter ça ça c'est de connerie ça pour générer ça c'est-à-dire il faut que vous n'entendez rien à Hadja Settima vous qui êtes à côté de Hadja il faut que Hadja parle aussi ça c'est ça le mauvais communicable tu n'as pas de stratégie en politique elle va parler elle va parler elle va parler elle va parler les gens se la parlent ça lui faut pas être gawas jusqu'à c'est un point quoi tu comprends non tu sais quand tu veux caresser quand tu veux caresser un adversaire politique d'abord il faut le montrer que toi tu n'es rien il faut le caresser tu le dors l'autre tu le manages pour qu'il vienne adhérer à ton parti mais comment pour faire ça là il faut savoir le faire tu comprends si tu as tes peules tu cèdes c'est-à-dire de côté des gens les approcher et puis les trahir mais quand tu dis que ça quand tu dis que lui n'est pas paye toi tu vas pas le dire mais c'est au-dessus c'est là c'est pas normal c'est pas normal c'est pas à quel moment voulant c'est à quel moment que tu vois mes ronnes yagares un sonni est d'un seul d'un seul à qui est d'un jeune à quel point c'est à quel moment c'est à quel moment c'est à quel moment qu'on a dit la meilleure façon en politique c'est quand il sort il dit quelque chose c'est à dire tu l'oblisses à parler tu l'oblisses à dire des choses au moins si ton part s'il va demain ils vont dire mais lui c'est qui ça c'est ça qui est arrivé à Makanera c'est pourquoi Makanera on n'a aucune considération pour lui des fois il y a des adversaires qui viennent ils saient que oui et là ils sont pas pour eux et là ils sont pas pour lui mais il les accepte il les accepte il sait que oui une fois une fois pour la première fois que je sache que Ahmed Kourouma c'est un traite tu sais comment je suis tu sais comment je suis hum hum c'était dans le salon de Hadja et c'est le dernier Amad Kourouma c'était lors d'une grève Amad Kourouma était là mais Hadja la façon de Hadja a répondu Amad Kourouma ils étaient en live hein c'était Asad Alou qui était en live mais la façon donc Hadja a répondu parce que Amad Kourouma était là souriant mais la façon de Hadja a répondu le monsieur j'ai compris que le monsieur là c'est un top dans l'opposition sous le décès à ma mère voilà et depuis quand il sortait pour faire les marches là ils mettaient son casquette pour masquer son visage voilà voilà maintenant non alors ce jour là il était dans le salon de Hadja mais Hadja sorti parce que Hadja lui a vie façon dont Hadja lui a fixé j'ai compris oui lui n'est pas sincère Hadja n'a pas dit hein mais j'ai compris mais pourtant c'est la politique Hadja pouvait dire ah sors de mon salon c'est cela mais Hadja même le souris tu dois comprendre le souris de ton leader quand il sourit avec quelqu'un tu dois comprendre oui de qui il s'agit la politique ça se fait avec la tête ou dit d'inguité femme est piquée sinon vous allez vous fatiguer vous n'est rien il faut savoir communiquer il faut savoir parler avec l'UFDZ si tu veux parler pour l'UFDZ il faut savoir quoi dire alors voilà on ne peut pas on ne peut pas mettre la communauté sous la politique tu comprends nous on a besoin de 0 courrier pour voter pour l'UFDZ dans le diallo on a besoin de la base pour voter pour l'UFDZ dans le diallo on a besoin de toutes les communiqués et de toutes les communautés tu comprends mais quand tu assois dans devant ton petit écran ah si c'est si c'est là tu te menaces là tu te menaces là tu ne veux rien faire Alpha Condé Alpha Condé c'est un simple dictataire tu ne veux pas tu ne veux pas Alpha Condé c'est un simple dictataire tu ne veux pas te maîtrises Mais le dictataire n'a pas besoin il n'a pas perdu tu comprends si on te suis il faut savoir comment communiquer les autres là les autres là c'est un top on peut l'utiliser on peut utiliser un top ton ami on peut utiliser un ami mais sa façon de faire c'est ça qui l'a fait tu comprends c'est ça qui fait sa force regarde il y a quelqu'un un petit qui a mis un commentaire il avait mis un premier commentaire il a dit moi je suis sous-sous je n'aime pas Alpha mais le problème de l'UFDG c'est le militant de l'UFDG il vient de mettre encore le commentaire oui parce que les gens c'est-à-dire les gens ne savent pas communiquer ils ne savent pas c'est pas tous les militants il y a des gens qui ne savent pas communiquer c'est pas tous les militants normalement les gens il faut qu'on il faut qu'on sache comment communiquer pour le parti tu ne peux pas t'en soigner ici toi tu vas menacer qui ? toi tu vas menacer un pouvoir dictateur toi tu vas menacer il faut qu'on ait qui est prêt à tout tu vas menacer ce monsieur-là il va même te la tâter si on te suit si tu veux parler du bien si tu veux même pour cotiser pour les gens pour les malades privilégions les autres ethnies on y a d'une question ça va sortir privilégions les autres-là il faut les aider dans la basse côté-là la haute Guinée nous là on vient à la dernière position c'est comme ça on cesse le pouvoir quelqu'un m'a dit ça il m'a dit tu vois quand tu parles sous les pages il n'aide que les gens il n'aide que les gens j'ai dit non 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 c'est pas ça et ils aident tout le monde ils aident tout le monde c'est que c'est eux qui sont malades maintenant il y a l'autre qui me dit il y a les malades soussous il y a les malades forestiers il y a les malades c'est incroyable c'est incroyable tu vois tu souffres moi 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 d'abord moi moi quand tu es peul comme je suis peul quand tu es peul d'abord quand un souci vient à la dernière minute c'est le souci qui gêne moi c'est ma politique c'est comme ça que je fais c'est comme ça que je fais peut-être que tu peux témoigner non tu peux témoigner je préfère d'abord trouver les autres là pour les encourager pour les faire comprendre ce qu'on met sur les tickets c'est pas ça tu comprends c'est comme ça quand on voit l'idée mais c'est une idiote vraiment ça va être compliqué et à le bonjour bonjour vous allez bien ça va merci que la paix soit avec vous tous avant tout je me permets d'intervenir dans votre débat aujourd'hui ça fait plusieurs fois que je vous suis à l'époque vous n'étiez même pas dans les partis politiques vous étiez dans toute chose oui d'accord j'ai bien vu de façon de vous exprimer d'accord merci après à un moment j'ai vu que vous avez vous êtes rentré dans la politique vous avez expliqué vos raisons oui je les respecte il n'y a aucun problème oui moi je veux juste que vous essayez entre guillemets ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui c'est très bien d'accord parce que je pense que il faut des hommes peut-être comme vous dans ces démarches là pour éviter des gros problèmes dans ce pays oui parce que à mon avis l'UFDG n'est pas très mauvais comme parti oui et qu'il faut des hommes qui arrivent à parler d'une manière rationnelle oui pour nous éviter d'aller dans le chaos oui il faut se dire la vérité on ne peut pas se mentir il y a beaucoup de sympathisants l'UFDG oui et peut-être un peu de communicants oui qui ne sont pas du tout rationnels dans leur débat oui et quand on part dans l'irrationnel d'Ivril oui on va aller dans le chaos oui et aimons aussi notre pays quoi qu'il arrive même si le pays n'est pas si développé que d'autres pays ça fait très mal qu'on rabaisse souvent notre pays ok c'est vraiment le conseil je vous ai suivi au Sénégal la dernière fois j'ai rigolé un peu parce que vous avez dit qu'en France vous avez dit qu'en France vous buvez du cristalline et qu'il n'y a pas de cristalline en Guinée j'ai acheté cristalline la dernière fois je pense à vous je suis en Guinée actuellement de base je suis en Guinée j'ai acheté la dernière fois j'ai rigolé un peu j'ai pensé à vous un peu de rationalité dans ce qu'on dit Djibril c'est important d'accord ne ratons pas sur notre pays c'est monsieur monsieur Si quoi ? c'est monsieur Si Karamon Sidiki Karamon Sidiki ok voilà excusez-moi de vous poser cette question vous êtes de quelle ethnie s'il vous plaît moi je vous le dis très clairement et je vais vous répondre clairement je suis Guinée avant tout et je suis métissé alors les affaires d'ethnie j'en ai rien à fourgir je m'en fous ma mère elle est malinquée de Cancan mon père il est tout clore du Sénégal de base mais sa mère elle est de comment ça s'appelle des bicycrimants je suis né afria je suis né avant tout alors je m'en fous mais d'une manière incroyable de tous ces polémiques détenus et je vous dis on a un autre problème je vais vous dire ça aujourd'hui parce que ça me tenait à coeur de dire ça je sais qu'il faut être fier de ce qu'on est on est d'accord il faut être oui mais en Guinée le problème qu'on a c'est comme on a eu un problème avec les indépendances l'indépendance nous avait monté à la tête aujourd'hui il y a une autre chose aussi qui est montée à la tête des Guinéens c'est les 100% Alipoula les 100% Mandeng les 100% Soso ça va tuer la Guinée si on ne fait pas attention à cette chose là elle est en train de tuer la Guinée ça va tuer la Guinée ce n'est pas pour vous couper la parole quand vous partez aux Etats-Unis il y a le mouvement du groupe de Basse-Côte il y a le mouvement de Alpoula il y a le mouvement de Forestier il y a le mouvement de Konya il y a le mouvement ainsi de suite mais vous ne trouverez jamais un mouvement dans l'ensemble on dit c'est les Guinéens exactement et ça c'est c'est en train de pousser comme des champions sur les réseaux ben oui et moi je me vois dans aucun de ces mouvements parce que je suis métissé dans aucun comme moi aussi dans aucun quand je m'assois chez moi j'ai des sous-sous chez moi des malinqués chez moi j'ai des kissis chez moi j'ai de tout chez moi j'ai de tout alors et qu'on a un problème parce qu'il y a des gens malheureusement et heureusement aussi parce qu'on ne va pas les en vouloir il y a des gens qui sont nés de mère sous-sous de père sous-sous ça veut dire pour eux ils ne voient que ça il y a des gens qui sont nés de mère malinquée de père malinquée pour eux c'est juste le manding il y a des gens aussi qui sont nés de peul peul pour eux c'est juste Ali Poulard ces gens là c'est des extrémistes pour moi je vous le dis très franchement très clairement très clairement les extrémistes là si on ne fait pas attention à ces gens là et malheureusement c'est eux les plus nombreux et c'est eux qui prennent beaucoup plus la parole que les autres ça nous quelque part on va dire les gens du juste du milieu je ne vais pas nous glorifier on n'est pas parfait personne n'est parfait je ne suis pas parfait ni vous mais essayons de travailler sur ce point là pour aller ensemble parce que sinon on va casser le mur et on va se faire tous mal on n'a pas le choix on n'a pas le choix mon frère nous sommes condamnés à vivre ensemble il y a des moments où vous parlez c'est des choses qui me touchent il y a des choses par contre parfois je ne suis pas dedans mais je vous laisse avec votre expression et avec vos idées mais ce qui est bien et je vous en félicite parce que cette réflexion m'était venue moi il y a un an je vous dis la vérité et à un moment je regardais la politique guinéenne je fais beaucoup de va-et-vient entre ici la France là ça fait deux mois je suis en Guinée je regardais la politique guinéenne je me suis dit on ne peut pas laisser une des plus grandes parties si ce n'est pas la plus grande de la Guinée dans la main des extrêmes les gens peut-être même moi peut-être j'ai été surpris de vous voir aller là-bas mais je pense que c'est un bon point et il faut des gens comme vous là-bas pour pour ramener les mentalités dans le juste milieu parce que ça ne va pas les gens comme ils communiquent ça ne va pas non 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 ok je voulais vraiment c'est un cri de coeur c'est je vous vois souvent je n'ai jamais et je veux je veux vous dire je veux vous dire ceci oui je veux vous dire ceci parce que moi personnellement ces gens-là beaucoup connus mais ils n'ont pas côtoyé le président ils n'ont pas côtoyé sa femme moi j'ai côtoyé et là c'est l'Oudal un diallo j'ai côtoyé sa femme quand vous le voyez quand vous serez avec lui c'est des personnes en or c'est des anges c'est des anges je ne parle pas parce que c'est mes leaders non je ne parle pas de ça il faut côtoyer le président c'est l'Oud ou sa femme pour connaître réellement c'est des bonnes personnes l'image que vous voyez là ils n'ont rien à voir avec cette image rien à voir et puis il y a de ces images que ça les énerve ça les met en colère mais quand ils réagissent c'est à dire ces mêmes personnes là bon et ils voient ça que voilà le président ou sa femme les néglige non ce n'est pas ça mais je vous dis en âme et conscience ce que j'ai vu de ces personnes là ce couple présidentiel c'est des personnes merveilleuses merveilleuses won't live in life donc et vous avez dit ici tout de suite là que ça vous a surpris de me voir bon dans le parti UFDG donc cette même en politique en général en politique même en général en politique moi je me suis dit depuis longtemps ce qui m'a poussé ce qui m'a poussé à aller là-bas bon c'est comme vous la curiosité qui vous anime là maintenant cette curiosité m'a animé et je vois je voyais tout ceci là tout ce scandale autour de l'UFDG tout ce scandale là 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 je me suis dit ben je vais aller là-bas je vais voir est-ce que ça c'est une réalité mais quand je suis parti ce n'est pas ça c'est loin de ce qu'on nous de ce que l'image de ce qu'on nous montre c'est loin de ça c'est loin de ça et puis je vous dis ceci c'est pas parce que je suis de de l'état-major de la Yali-Mathou non mais la priorité est donnée à nous nous qui sommes d'autres ethnies quand on vient de rentrer dans le salon la priorité nous est donnée je vous jure sauf si le président il est en grande réunion il est avec des personnes des grandes grandes personnalités mais moi je ne suis jamais venu là-bas et puis on me dit que je ne rentre pas j'ai laissé des j'ai laissé des peuls des militants peuls ils laissaient des militants peuls moi me faire rentrer billahi wallahi donc c'est comme ça que nous militants on doit réagir mettre les autres ethnies devant montrer aux gens que nous nous sommes pas comme les autres c'est pourquoi je vais vous inviter à suivre nos deux leaders lui et sa femme c'est des personnes en or c'est pas seulement d'être jeter des fleurs ou pour vous motiver mais billahi wallahi l'objectif de l'URDG c'est pour unir et servir la vie là j'espère maintenant cette minorité qui sont en train de communiquer des idées extrémistes nous allons essayer de les changer petit à petit petit à petit pour qu'ils comprennent qu'ils voient la raison en face qu'ils voient que oui c'est ça la vraie raison c'est ça qu'on doit faire c'est ça qu'on doit suivre nous allons continuer à les changer mon frère mais tout ce qui se passe ça ce n'est pas l'image du président ce n'est pas l'image du bureau exécutif ce n'est pas l'image de la première dame c'est loin de ça je peux vous l'assurer et vous jurez sur le coran je ne juge jamais les gens à l'extérieur de toute façon moi je vous crois de ce que vous me dites parce que dans la vie il ne faut pas juger les gens de l'extérieur mais en tout cas je sais qu'il faut régler ce problème là aujourd'hui j'ai décidé vraiment d'intervenir parce que je vous ai vu dans ce débat là en fait habituellement je ne vois pas aller je ne reviens pas je regarde vite fait je passe mais aujourd'hui j'ai suivi pendant 10 minutes là je me suis dit ah bon aujourd'hui Djibril il m'a l'air de toucher le problème que moi j'ai vu depuis quelques années mais que bon je ne suis pas vraiment pour on va dire je n'ai pas de vue sur la politique personnelle moi je fais mes affaires je fais mes va et viens mais je sais que c'est un gros problème vous avez touché là et si ce problème là des gens ils peuvent vous aider à régler ça c'est sauver la Guinée quelque part c'est même pas sauver du FDG c'est la Guinée c'est la Guinée là qu'on sauve c'est vraiment ça c'est pas le FDG c'est la Guinée parce qu'il faut laver ça il faut enlever ça il faut que les gens ils arrêtent il faut que tout le monde arrive à comprendre que c'est taper la poitrine 100% moi c'est le mandé ou moi 100% c'est Ali Poulard ça ne marchera pas moi je ne vais pas entendre parler de ça moi c'est l'idée moi en fait quand j'entends ça en fait ça me voilà je respecte les gens qui nous écoutent mais voilà c'est juste c'est mauvais pour le pays bonsoir bienvenue bonsoir monsieur Gibril d'accord ça va ça va merci ah bien merci enfin j'ai vu vos commentaires et je vous ai posé une question tout de suite mais vous ne m'avez pas répondu ma question est vous venez de dire tout de suite que monsieur Selou Dabendialou et sa femme qui sont vraiment merveilleuses qu'est-ce qui vous pousse de nous dire qu'elles sont merveilleuses d'accord la première question pour ça c'est la première question allez-y posez la deuxième question la deuxième question vous parlez de la réconciliation entre le Guinée et le Guinée c'est normal ça c'est une question pour tous les Guinéens un bon Guinéen doit parler de la réconciliation parce que vous le voyez c'est-à-dire la guerre ou bien division ça sert à rien en Guinée comme on dit souvent que les Guinéens nous sommes tous deux que la Guinée est une famille oui oui ça personne ne peut le changer on a trouvé ça et même le président Alpha Kone ne pourra pas enlever ça même Dalin aussi monsieur Selou Dabendialou ne pourra pas changer le mot là parce qu'on est né dans ça peut-être la fin de politique peut nous séparer mais les Guinéens sont toujours unis oui oui nous sommes des adversaires nous ne sommes pas des ennemis tout à fait mais il faudra que les gens mettent ça dans leur tête que la politique ne veut pas dire qu'on va se séparer ou bien que ça sera la fin du monde entre les Guinéens donc moi présentement je voulais d'abord savoir pourquoi vous venez nous dire sur les réseaux sociaux que monsieur Selou Dabendialou et sa femme ils sont merveilleux comment ils sont merveilleux par rapport à les autres merci merci pour la question et je vais vous répondre en toute honnêteté et en toute franchise oui monsieur Selou Dabendialou et sa femme c'est des pères de famille des pères de famille comment oui ils ont leur enfant en Guinée leur enfant c'est-à-dire quoi ces nombreux militants ces millions de militants qui sont tous les jours à leur domicile tous les jours y compris quand j'étais là-bas et leur idée leur idée pour la Guinée c'est des idées merveilleuses il ne faut pas seulement que les gens disent que c'est des qu'on mette l'étiquette de la communauté sur eux il faut juste les côtoyer les connaître pour comprendre que c'est des personnes merveilleuses oui parce que vous n'êtes pas sans savoir que le premier vice-président de l'UFDG c'est un sous-sous faux-déouss ou faux-fonna monsieur je sais vous êtes au courant le deuxième vice-président c'est un sous-sous aussi oui Kalemodou Yansani oui vous savez ça non et il y a des cabins maintenant maintenant il y a c'est-à-dire le grand cadre qui livre l'attestation et les cartes de membres de l'UFDG c'est monsieur Kondé c'est un Kondé est-ce que est-ce que est-ce que vous m'écoutez je vous écoute très bien je vous dis la personne qui distribue qui signe qui a sa signature et son cachet sur les cartes de membres de l'UFDG c'est monsieur c'est monsieur Kondé c'est un Kondé oui est-ce que vous étiez au courant de ça je suis au courant quand même vous êtes au courant oui d'accord maintenant prenons exemple sur d'autres partis politiques en Guinée actuellement prenons exemple sur le RPG est-ce que un diallo ou un bas peut un diallo et un bas est responsable aujourd'hui dans le RPG un bas ou un diallo un bas et un diallo la question revient ou bien vous posez la question ou bien vous parlez non je n'ai pas fini de vous répondre pourquoi l'UFDG c'est le président et sa femme sont merveilleuses voilà la première dame elle est entourée d'une équipe d'une équipe de toute la Guinée il y a un malinqué il y a un malinqué il y a un forestier il y a des soussous il y a des soussous et il y a des peuls y compris le président le président c'est loup il est entouré de toute la Guinée c'est-à-dire des personnes qu'il côtoie matin midi soir c'est des personnes merveilleuses donc l'image que beaucoup donnent à ce parti ce n'est pas cette image-là ce n'est pas un parti où on part et qu'on voit seulement que tout tous les gens qui sont assis autour que c'est des peuls non il y a un jeune aujourd'hui de notre parti qui est un vrai natif de Cancan Mamou Doukonde Mamou Doukonde aujourd'hui il est pris comme un fils du président c'est loup il est pris comme un fils du président il n'y a pas de distinction nous tous qui sommes derrière Hélas c'est loup là-bas je vais vous dire ça je sais qu'ils ne vont pas aimer écoutez je sais qu'ils ne vont pas aimer à la résidence parce qu'ils me regardent je sais qu'ils ne vont pas aimer à la résidence si je vous dis que nous nous mangeons à la table où Hélas c'est loup d'aller manger est-ce que vous pouvez croire ça la même table c'est normal quand vous parlez la même table la même table écoutez jusqu'à présent vous ne m'avez pas posé c'est-à-dire que vous n'avez pas répondu d'abord à ma question non mais tout ceci là tout tout ce détail là que je suis en train de vous expliquer vous Mamou Doukaba plutôt je vous l'ai dit Mamou Doukaba je dis qu'on est tellement que je suis dans le monde Mamou Doukaba et tous ces détails oui tous ces détails ça prouve que c'est des personnes merveilleuses nous nous on mange sur la même table que là c'est loup d'aller diallo vous avez fini on vient on vient on nous sert est-ce que vous comprenez ce n'est pas parce que je sais peut-être où vous allez en venir ce n'est pas parce que ils ont besoin de nous ou ce n'est pas parce qu'ils se servent de nous non une personne merveilleuse demeure une personne merveilleuse une personne méchante demeure une personne méchante une personne méchante dès que vous voyez la personne dès que vous l'approchez il met ses limites il met ses limites il y a des limites mais oui attendez je finis si ces personnes ce n'étaient pas des personnes merveilleuses moi je ne vais pas manger sur la même table que je ne vais pas manger sur la même table que jamais de la oui ce que je vous dis là ce que je vous dis là ce n'est pas parce que ce n'est pas comme si et là c'est lui il s'est levé après on est venu s'asseoir là-bas on s'est assis manger sur la même table finir de manger prendre le dessert ensemble les fruits ensemble c'est ça des personnes merveilleuses c'est ça que je suis en train de vous dire oui donc et l'idée qu'ils ont pour la Guinée c'est pour changer la Guinée ce n'est pas pour venir se venger de la Guinée c'est ce que j'ai à vous répondre d'accord clairement ok merci pour votre pour la pour votre réponse mais moi je vais vous dire une chose venez de dire parce que vous avez mangé dans la même non je n'ai pas dit seulement que manger c'est ce que vous avez retenu je n'ai pas seulement dit que manger j'ai dit que il y a écoutez les membres qui entourent Hadia Adimakou oui sont les différences ethniques différentes ethniques moi je fais partie de ces membres c'est normal c'est normal je suis sous-sous écoutez je suis sous-sous je sais bien que vous êtes sous-sous voilà il y a Forestier il y a Forestier il y a Malinqué il y a toute la Guinée là-bas bon monsieur Dubrine moi je veux vous dire une chose vous savez aujourd'hui en Guinée hier je parle de hier de ce qui s'est passé la population guinée n'était pas intéressée à la politique mais aujourd'hui nous sommes dans le 21ème siècle même un Sarretier celui qui pousse de s'arrêter au marché s'intéresse de la politique aujourd'hui en Guinée vous comprenez c'est ce que vous venez de dire là il faudra que les Guinéennes la population guinéenne puisse avoir une c'est-à-dire puisse avoir une comment le mot là me manque d'abord parce que si nous disons l'affaire de politique vous mangez moi qui vous parle là j'ai mangé dans la même achète qu'Alfa Kondé je n'ai pas le président non attends ce moment peut-être je vais vous dire vous pouvez demander votre celou d'Alain Diallo il était à Gbesia Gbesia il n'était pas ministre voilà notre cour voilà là vous savez le d'Alain était logé et quand vous demandez n'importe qui à Gbesia pour un qui était Ibrah Masano ils vont vous le dire c'est son troisième fils Alfa Kondé venait il n'était pas président c'est ce que D'Alain fait comme ça c'est ça il n'était pas président parce qu'il avait besoin il avait besoin de soutenir tout le monde il marchait dans des quartiers c'est pour ça il a eu la popularité mais la différence en est que D'Alain lui il a été prémé attendez attendez D'Alain a été prémé non attendez j'en viens j'en viens D'Alain il reste il demeure un homme d'état guinéen non non attendez c'est ce que vous venez de dire oui D'Alain D'Alain Alpha Condé n'a jamais été même un chef de quartier oui c'est pas grave mais ce que moi je veux vous dire d'abord Alpha a fait de ce que D'Alain est en train de faire aujourd'hui parce que D'Alain a besoin de la popularité D'Alain a besoin des Guinéens il n'a pas besoin de popularité non il a besoin des Guinéens il a besoin des Guinéens donc c'est normal il faut qu'il sorte pour aller au vert des Guinéens il faut qu'il prouve que vraiment un jour quand il devient président de la Guiné voilà il est président pour tous les Guinéens c'est pas seulement pour son ethnique Alpha aujourd'hui il est président mais il n'est pas président pour les Maninkés il est président pour tous les Guinéens ça c'est des mots de campagne qu'il est président pour les Maninkés mais il n'est pas président pour les Maninkés il est président de la république de la Guinée et même vous qui êtes là il est votre président mais moi c'est Lou Dalin Diallo moi je le sais c'est un homme c'est un monsieur vraiment il est bien vous comprenez monsieur Célu en personne il est bien on sait il est capable de quoi à faire en Guiné mais le problème aujourd'hui au nouveau de son parti ce sont ses militants qui doivent changer leur stratégie en communiquant envers les autres ils n'ont qu'à arrêter d'inciter les gens même si que moi je porte le tisseur d'Alpha Condé ils n'ont qu'à chercher à me convaincre mais pas m'inciter sur le réseau social personne ne peut vous inciter ici non ça c'est leur défaut le plus défaut aujourd'hui de leur parti c'est ça ils n'ont qu'à changer de stratégie maintenant ils n'ont qu'à aller conquérir les gens sans les inciter même si que moi j'ai dit aujourd'hui je veux d'Alpha Condé il ne faut pas qu'ils m'incitent c'est normal ils n'ont qu'à passer par tout le minimum mais convient me montrer vraiment qu'en travers de celle où la Guinée peut changer mais ce n'est pas en me attaquant sur le réseau social incitant mes pères et mères ça ça ne peut pas aller donc moi c'est l'eau je sais qu'il peut faire quelque chose pour les Guinéens ça tout le monde sait ça parce que vous comprenez tout le monde sait ça que c'est l'eau oui en tant que c'est l'eau il peut mais en tant qu'IF2G c'est ça le problème parce que l'IF2G est devenu vous savez qu'il y a les militants du RPG qui insultent aussi oui ça je reconnais voilà maintenant ce conseil en partie d'injure on doit donner ça à tous les Guinéens tout à fait les injures sur les réseaux sociaux ne sont pas bons nous sommes des Guinéens nous sommes appelés à vivre ensemble tout à fait nous sommes des adversaires politiques nous ne sommes pas des ennemis oui mais vous connaissez la réalité une des réalités que je veux vous poser ici aujourd'hui par exemple si un militant de l'IF2G ce n'est pas seulement les urins qu'il dit la vérité il dit la vérité à ceux qui nous gouvernent on le prend on le met en prison mais les Ousmane Yéloï et autres sont en train d'insulter ils sont en liberté à Conakry c'est vrai ou faux ? est-ce que est-ce que quelqu'un a porté plainte contre Yéloï ? non si si réellement si réellement non si réellement attends non si réellement excusez-moi excusez-moi ma mère attend si Yéloï sort officiellement attaquez-moi mon père ou ma mère sur les réseaux sociaux la loi est faite pour tout le monde je porte plainte contre Yélo oui oui maintenant si un militant de l'UFDG sort sur les réseaux sociaux aujourd'hui qu'il insulte une autre personne même si cette personne n'est pas de RPG l'État va l'arrêter si ce que le procureur dit tout le temps que les injures sur les réseaux sociaux sont interdites c'est l'État même qui devrait prendre ses propres responsabilités face aux injures publiques sur les réseaux sociaux les hausses-moignées les insultes il y en a qui insultent mais on ne les arrête pas ou bien bon oui non oui ou non les hausses-moignées l'insultes est-ce qu'on les arrête oui on ne les arrête pas non moi-même j'ai vu les insultes des hausses-moignées l'eau sur les réseaux sociaux je les vis je ne peux pas nier je les vis voilà maintenant quand on vient pour donner ces conseils moi je suis militant de l'UFDG je communique au nom de l'UFDG nous notre côté les gens cela nous sommes en train de les maîtriser maintenant ces genres de conseils on donne à toute la Guinée toute la Guinée parce que nous sommes tous appelés à être guinéens à vivre ensemble les militants du RPG qu'ils arrêtent d'insulter les militants de l'UFDG qu'ils arrêtent d'insulter ça c'est bon c'est normal de le dire maintenant venons-en à la partie où vous dites que ce que Céludalin fait aujourd'hui c'est ce que Alpha Condé faisait c'est-à-dire approcher les gens d'accord je peux être d'accord avec vous mais c'est-à-dire Céludalin mieux la Guinée que son adversaire direct qui est Alpha Condé oui vous n'êtes pas d'accord avec moi sur ce point Alpha Oti il était un député député combien d'années hein député combien d'années mais depuis l'entour il était député en Guinée non tu sais pour défendre la vérité on n'a même pas besoin de chercher les mots pour défendre la vérité tu sais en vouloir toujours en voulant toujours faire la comparaison on risque de tomber dans ses propres pièges j'ai suivi ton débat ta discussion avec ce monsieur là tout à l'heure monsieur Sano tu sais la passion domine trop les Guinéens les Guinéens ne défendent pas la vérité les Guinéens ne défendent pas c'est à dire le programme les Guinéens toujours défendent la passion et pourtant la vérité n'est pas universelle tu peux défendre ta vérité mais il ne faut pas être passionné dans ce que tu défends pour dire qu'Alpha Condé a fait ce que c'est lui ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens pourquoi ça n'a pas de sens pour une simple raison Célu est quelqu'un si tout ce qu'on fait à Célu aujourd'hui on le faisait à Alpha Condé à l'heure on serait dans une guerre civile la Guiné serait dans la guerre je t'assure ce que je t'ai dit c'est parce que l'homme est un homme pacifique l'homme est un bureaucrate l'homme est intelligent l'homme a l'amour de son pays Célu c'est quelqu'un il a l'amour de son pays s'il n'avait pas l'amour de son pays c'est pas parce qu'il a un manque de relations c'est pas parce qu'il a un manque des oligarques pour le soutenir pour venir prendre le pouvoir non mais il met d'abord la Guinée avant tout monsieur Ibram Sori Kandas Kondé restez en ligne je vais vous prendre tout de suite quand je finis ici je vais vous dire quelle est la différence entre Kassori et Célu je vais vous dire restez en ligne monsieur Ibram Sori Kandas Kondé restez en ligne allez-y continuez mon frère tu vois donc c'est quelqu'un il a l'amour de la Guinée c'est l'amour de la Guinée qu'il a c'est pourquoi il ne veut pas rentrer dans certains trucs il attend tout dernier on l'a appelé à mettre le prix de négocier il dit qu'il ne négocie pas pourquoi il ne négocie pas c'est parce qu'il ne veut pas d'abord décevoir ceux qui l'ont soutenu jusqu'à présent d'humilier ceux qui sont en prison parce que vouloir aller négocier c'est comme si on culpabilisait c'est-à-dire c'est comme si ceux qui étaient en prison sont coupables du fait qu'ils sont accusés c'est pour ça il ne veut pas négocier c'est-à-dire il pousse l'État il pousse l'État à reconnaître ses erreurs mais les gens ne comprennent pas et la cellule il ne le comprenne pas si c'est Louva il négocie tout de suite avec Alpha Condé ok libère les gens là c'est comme tu disais que les gens là étaient coupables de te demander un pardon non il veut que Alpha Condé et son gouvernement reconnaissent qu'ils ont tort de prendre ces gens là et les mettre en prison sans sans preuve si c'est les injures les appels à la haine je vais te citer des noms tu m'excuses on est sur ta page mais citer les noms parfois ça touche un Oulada il insulte plus que tout le monde il insulte père et mère il insulte tout le monde à longueur de journée il va comme quelqu'un l'a dit il prend des services avec les ministres avec même peut-être le président de la ville un deuxièmement Cheikh Afan qui est là qui appelle ouvertement à la haine au génocide il est là à longueur de journée il marche à Konak en disant on va récupérer le terrain on va récupérer le terrain il n'a jamais été inquiété par la justice mais pourquoi quelqu'un qui n'est même pas un vrai Guinéen lui qui parle ce n'est pas un vrai Guinéen lui qui parle de portée plainte portée plainte il n'a qu'à me dire qui a porté plainte contre Madik avant son arrestation qui qui a porté plainte contre Ousmane Gawal qui a porté plainte contre Kondé qui a porté plainte contre tous ces gens qui sont injustement arrêtés et mis en prison sans aucune forme de justice parce qu'ils ont dit la vérité qui choque certains moi moi je voulais juste appeler certaines personnes à se débrasser de la passion à se débrasser de ces idées qui sont qui sont cons des esprits Kodak Alpha sans le comprendre Kodak les gens écoutent Alpha Alpha il a dit plus le mention géo plus le Guinée est quoi il revient et vous dit gouverner autrement tu vois il revient il dit gouverner autrement gouverner autrement c'est casser des maisons comment est-ce qu'un gouvernement peut sortir devant toute la population dire qu'on ne sait pas d'où vient ces gens et à longueur des journées on le montre à la télévision nationale la RTG la télévision de la république là où les images là où les images passent l'État est là on suit tous les jours la RTG il dit qu'il n'est pas au courant que l'ordre là ne vient pas ça c'est pourquoi c'est pour te montrer tout simplement même entrée ne sont pas d'accord je vais te dire ça l'autre fois je t'avais dit c'est quelque chose il faut retenir ça je t'ai dit que j'en ai de la défense c'est quelqu'un qui le prépare pour succéder Alpha Condé il y a des querelles entre et c'est quelque chose que je t'avais dit c'est quelque chose que Kassouri Kassouri s'est aperçu que c'est-à-dire parce que ce qu'il a ce qu'il est en train de subir Kassouri a accepté de venir vers Alpha Condé à une seule condition que Alpha nous prépare pour sa succès succession mais Kassouri a compris qu'il n'est plus dans le plan de Alpha pour sa succession il n'est pas dans le plan de Alpha pourquoi Alpha je t'avais dit l'autre fois je t'avais dit si tu te rappelles j'ai dit Alpha à Amadou et la Basse Côte tout simplement pour s'éterniser pour rester au pouvoir parce qu'il sait que le jour que la Basse Côte va dire qu'on en a marre c'est toute la Guinée qui va se décrire ça je te l'ai dit mais il le fait tout simplement c'est-à-dire pour calmer pour calmer c'est-à-dire la Basse Côte parce que quand tu entends la Guinée c'est la Basse Côte moi je n'ai pas ce qu'on et alors on l'a appelé il y a certaines personnes qui les expliquent du matin au soir du premier au trentième ils ne vont jamais comprendre pourquoi ? parce qu'ils ont la haine parce que c'est ce que les dirigeants sont venus avec le système d'Alpha c'est divisé pour réunir Alpha a dit qu'il n'a pas de famille il t'a dit qu'il n'a pas d'amis ce qui veut dire qu'ils sont morts ils s'en foutent mais regarde comment ce pays est on a accusé mais autant de mais la Guinée n'était pas comme ça jamais de la vie les Malikais jouent avec les pelles les pelles jouent avec les soussous on dit comme fini comme fini ça n'existe pas on a tiré le tissu social c'est-à-dire ceux qui étaient là qui nous liaient c'est-à-dire c'est Sanankouya le gouvernement actuel a tout il s'est rendu compte qu'au fur et à mesure que les choses vont évoluer la Cour pénale internationale va mettre donc il s'est déchargé et il s'est déchargé personne n'est sorti personne n'est sorti pour le désavouer non il a sa politique il a compris il a compris depuis longtemps mais comment faire je sais qui c'est-à-dire il est là il est là avec les gens il est avec les gens il a compris c'est pourquoi il s'est déchargé je vais te dire aujourd'hui on prépare quelqu'un pour succéder à Alpha et s'ils ne font pas attention ce résumé va finir par être ce que j'ai dit aujourd'hui il faut rétablir ça maintenant maintenant écoute mon frère ce n'est pas pour te couper la parole nous ne voulions pas la continuité d'Alpha ou de celui qui le prépare nous militants de l'UFTG nous militants des autres partis il faut que le Guinéen on se réconcilie entre nous qu'on fait confiance à une seule personne cette personne en tout cas pour moi demeure reste et demeure et là c'est nous pour qu'on regarde pour qu'on regarde pour qu'on regarde ce que lui aussi va faire mais tant qu'on ne regarde pas c'est pas pour te couper la parole dans tout état dans tout état anarchique la révolution vient toujours avant la réconciliation on ne peut pas se réconcilier ensuite faire la révolution pour se réconcilier il faut une révolution la révolution peut être mentale la révolution peut être aussi la révolution peut être mentale comme tout là mais comme la révolution peut être populaire qu'est-ce qu'il faut ici c'est-à-dire c'est l'IFDG seulement qui sort à chaque fois pour manifester pour montrer leur rôle bon par rapport à ce gouvernement les opposants qui sont là ils ne soutiennent pas et n'aident pas l'IFDG ils sont jaloux de l'homme ils sont jaloux de ces loudalins les opposants qui sont là ils s'opposent à ces loudalins d'allons et non pas au système au gouvernement non ils s'opposent à ces loudalins d'allons pour se défendre l'autre là il est sorti tout dernier mal qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit qu'il n'a reçu aucun franc celui-là il est sorti il a dit qu'il n'a reçu aucun franc c'est hier c'est pas dernier mal c'est hier maintenant si c'était les gens qui défendaient vraiment le peuple à l'Assemblée Nationale ils ont atteigné tout dernièrement leur session qui a défendu le peuple ? c'est quelqu'un qui n'a même pas étudié qui n'a même pas ses études poussées Joe Bebeto c'est lui qui est sorti pour défendre la population les gens disent qu'est-ce qu'on mange ce n'est pas le concou il a défendu le peuple quand il a fini de défendre le peuple et il a voté pour le le mensonge de Kassouri encore non tu sais je vais te dire une chose tu sais tu sais quand on est dans un système tu sais on dit où on attache le chef c'est là-bas il mange le gars il a l'argent seul Babadiko Babadiko a voté contre le mensonge de Kassouri Kassouri c'est quelqu'un Kassouri c'est quelqu'un je vais te dire il est plus bandit qu'Alfa Pondé mais les gens ne comprennent pas Kassouri est plus bandit qu'Alfa Pondé Kassouri c'est quelqu'un déjà qui prépare sa sortie Kassouri veut fuir la Guinée Kassouri ne prépare rien je vais vous dire ici ce que vous ne savez pas ce que Kassouri prépare Kassouri veut se réconcilier avec les gens de la basse côte pour que la basse côte le soutienne et cette préparation c'est depuis après l'élection ça a commencé pendant que le gouvernement a démissionné pendant qu'il devait avoir un nouveau gouvernement beaucoup de des associations qui communiquent qui parlent au nom de la basse côte aujourd'hui parlent au nom de Kassouri ce que je vais vous dire ici ça c'est une vérité non si tu le dis tu es mieux placé parle au nom de Kassouri ou parle derrière la voile sur Kassouri est-ce que vous comprenez maintenant ce que moi je m'en vais dire à nos militants sympathisants de l'UFDG c'est de faire des bonnes communications c'est de mettre tous les mêmes tous les Guinées sur le même bol dans le même bol la préparation aujourd'hui cette préparation c'est quoi Kassouri se reconstitue passe bien en fait moi je vous appelle pour me parler un peu de solitale je soutiens Alpha comme vous vous soutenez solitale il n'y a pas le problème vous êtes là bien merci nous sommes pas des biennémies de Sakeh a soigné son côté là il peut là où il a apporté son confiance oui mais pourquoi moi j'ai choisi le RPG devant la solitale et diallo parce que moi je veux que solitale il n'a pas de programme ah bon ça je sais que il n'a pas de programme oui il n'a pas de programme et les militants des solitales ils n'ont pas de programme ah bon oui monsieur comment ça comment en fait toi tu viens de rentrer dans UFDG le moment qu'on faisait le combattant de FNDC et des trucs comme ça tu viens de voir d'UFDG moi je me souvais avant que tu rentres dans UFDG le moment que tu parlais des choses là où vous avez dit qu'il y a un monsieur à réveiller comme ci comme ça depuis un certain temps moi je te suivais sur les réseaux sociaux parce que je me suis dit que quand ton nom c'est Gibril n'est-ce pas j'ai dit moi aussi mon père mon père s'appelle Gibril donc en aucun cas je peux me permettre de vous manquer du respect non nous ne sommes pas arrivés là-bas on parle on parle ici oui c'est pour te dire d'abord moi j'ai beaucoup de respect et de considération pour toi ok d'accord parce que je te parle parce que tu es dans UFDG mais je te parle en tant qu'un Guinée quand on veut parler nous tous on veut là le bonheur de la Guinée que ce soit je vais vous poser une seule question oui qu'est-ce qui vous prouve que ces loups-là l'Indialo n'a pas de programme oui ça je peux vous donner beaucoup oui allez-y développer quelques-uns depuis 2010 2010 on est venu dans l'élection Alpha le peuple ils ont voté pour Alpha Condé ok vous êtes sûr oui oui vous êtes sûr que le peuple a voté pour Alpha oui 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 je suis sûr et certain que le peuple ils ont voté pour le RPD maintenant allez-y attends je viens depuis lors celui n'a jamais accepté le pouvoir d'Alpha Condé ah bon oui monsieur mais tu étais en Guinée oui tu étais là-bas quelqu'un attends quelqu'un qui a le programme quelqu'un qui veut avancer son pays la personne qui veut être le président une fois que l'élection a été proclamée mais pourquoi tu vas contester jusqu'à on arrive à te pardonner pour que tu vas accepter le président tu vois mais depuis lors le soldat il n'a rien proposé pour nous les Guinéens dites-moi il a proposé quoi après l'élection de 2010 il a proposé quoi pour les Guinéens quelle entreprise le soldat l'a envoyé à Guiné quelle société le soldat l'a envoyé à Guiné pour aider les Guinéens en tant que ce peuple a confiance en lui un peuple qui veut de lui quelle société le soldat l'a envoyé à Guiné dites-moi quel projet le soldat l'a mis en place pour aider les Guinéens les jeunes Guinéens quel programme après l'élection de 2010 il a envoyé quel projet pour aider les Guinéens c'est ça c'est ça que vous appelez qui n'a pas de programme pour la Guiné non moi en fait moi je vais vous demander moi je pose une question après 2010 l'élection le soldat l'a envoyé quel projet pour nous les Guinéens pour la jeunesse de la Guiné pour nous aider après 2010 qui vous avez qui vous avez dit qui est devenu président vous dites après 2010 qui était président de la guise mais mais Alpha Condé Alpha Condé après 2010 hein 2010 oui 2010 oui après l'élection volée de 2010 qui a reconnu sa défaite écoutez qui a reconnu sa défaite en disant qu'il reconnaît sa défaite qui en fait non après l'élection après l'élection 2010 quand Alpha a été proclamé vainqueur qui a proclamé qui a annoncé qu'il reconnaît sa défaite qui dit le nom de la personne qui a reconnu la victoire d'Alpha Condé oui qui a reconnu sa défaite par exemple ces loups et Alpha sont partis écoutez qui n'a jamais reconnaître mon frère mon frère mon frère vous êtes hors de la Guinée il faut que vous arrêtez de suivre les gens qui vous parlent émotionnellement il faut regarder suivre les gens il faut écouter les gens il faut écouter les gens après l'élection présidentielle de 2010 c'est loup d'Alain Diallo est sorti à la télévision nationale et internationale et a reconnu sa défaite et a dit à tous les Guinéens de reconnaître Alpha Condé comme son président après 2010 ça veut dire que vous n'avez pas suivi cela moi j'ai suivi moi j'ai suivi même pourquoi vous dites pourquoi vous dites encore que c'est loup n'a jamais pourquoi vous dites que c'est loup n'a jamais je sais j'insiste je persiste Seul n'a jamais à reconnaître la défaite qu'il a eu parce que tout ce temps de 2010 attend de 2010 jusqu'à 2015 Seul ne prononce jamais le nom d'Alpha Condé comme président il dit toujours Alpha Condé il a toujours dit qu'il a été fincaire de cette élection qu'il a été volé quelqu'un qui a reconnu qui passe tout son temps à réclamer qu'il a été volé est-ce que vous avez reconnu cette histoire monsieur si vous avez reconnu quelque chose ne passe pas tout son temps à dire qu'on m'a volé on m'a volé jusqu'à 2015 à chaque radio à chaque interview il demande qu'on a volé étant donné qu'il a déjà reconnu pourquoi maintenant maintenant je demande pourquoi quand il a reconnu pourquoi il a demandé je vous réponds je vous réponds celui qui vend celui qui vend un coq celui qui vend un vendeur de coq comment on l'appelle vendeur de coq on l'appelle vendeur de coq non oui je vous écoute est-ce qu'on peut dire à celui qui vend celui qui vend un coq est-ce qu'on peut dire à un vendeur de coq c'est un vendeur de mouton non pour rien au moins celui qui vend coq on l'appelle vendeur de coq donc celui qui vole on l'appelle qui voleur ou bien est-ce qu'on peut appeler celui qui vole tel tel celui qui vole on l'appelle voleur ou bien oui oui celui qui vole voilà celui qui vole s'appelle un voleur maintenant oui celui qui triche s'appelle un tricheur l'aspect sur lequel vous êtes en train de parler je veux qu'on se réconcilie entre guinéens nous ne sommes pas des ennemis le programme de la sénu d'alé diallo si vous n'avez pas suivi après le live écrivez-moi en inbox je vais vous envoyer le programme de la sénu d'alé vous allez regarder écouter vous m'entendez non oui je me suis très bien le programme le programme de la sénu d'alé écrivez-moi s'il vous plaît je vais vous envoyer ça tout de suite parce que moi j'ai tout ça dans mes téléphones vous comprenez en fait j'aime être vous savez quand vous vous dites que les gens insultent sur les réseaux sociaux moi je suis contre quelqu'un qui vient insulte quelqu'un sur les réseaux sociaux moi je suis contre ça je ne veux pas soutenir quelqu'un qui veut insulter une autre personne sur les réseaux sociaux vous connaissez vous connaissez Oulada non je connais Oulada je connais plusieurs personnes mais vous savez sur les réseaux sur les réseaux des réseaux sociaux maintenant c'est Iof attention maintenant écoutez ok allez je vais vous dire comme ça je vais vous dire ça pour les réseaux des réseaux sociaux on sait que c'est les années IofDZ qui ont commandé ça sur les réseaux sociaux non vous dites vous dites vous dites ça vous dites ça parce que vous êtes du côté du RPG non attends moi si c'est la vérité on parle de la vérité c'est vous quand je te dis j'étais suivi avant passé je sais que tu aimes la vérité c'est pas parce que tu es dans IofDZ que tu vas accepter de défendre le mensonge non quand je suis dans le RPG je ne veux pas accepter de défendre ce qui est indéfendable si je défend le mensonge ça reprend à ma conscience je ne vais pas avoir de problème parce qu'on va comprendre on va dire la vérité pour que les Guinéens comprennent ce qui est passé ce qu'on a fait avant c'est pour qu'on va oublier tout ça pour que les Guinéens voient conjuguer le même verbe même si on a un aventure ici les Guinéens ne se j'aime pas est-ce que vous me faites comprendre il faut que les Guinéens acceptent de s'aider son ami Guinéen que tu sois de IofDZ que tu sois de RPG on est de Guinéen la politique nous a trouvé d'abord qu'on est Guinéen il faut qu'on s'accepte à la base de ça là c'est tu vois tu as du IofDZ je suis de RPG mais c'est Guinéen partout où je passe ils ne vont pas me dire que je suis de RPG on ne te demande pas que tu es malinqué on vous demande votre passeport et le passeport que tu vas présenter c'est le passeport du Guinéen que tu vas présenter dans ce passeport il n'a pas que toi tu es malinqué là-bas il n'a pas que tu es pérubé foresté donc nous les Guinéens on a fait la politique mais on ne connait pas tu vois pour nous les Guinéens on va insulter quelqu'un oui on dit vraiment lui il a des vies tout le monde ici là quand tu viens pour insulter ici là tu vas voir les gens vont venir te regarder mais ce que moi je veux vous dire est-ce que vous voyez les anges sur les réseaux sociaux c'est les gens de IofDZ qui ont commencé ça ils ont passé tout son temps à insulter AlphaConnès sur les réseaux sociaux ok tu peux maintenant mais pas insulter maintenant c'est vraiment pour la attend attend je viens vous parlez Nyele Nyele était où avant avant moi je vois Nyele il insultait AlphaConnès père et mère lorsqu'il était d'ailleurs vous n'avez pas vu ça en Guinée mais aujourd'hui quand il se retournait oui aujourd'hui quand il se retournait quand il se retournait contre le soldat on dit maintenant les gens du RPG il insulte il insulte le soldat oui parce qu'il a insulté c'est ce gouvernement il a insulté c'est ce gouvernement il a insulté avant vous me faites comprendre maintenant maintenant attend une fois est-ce qu'il a demandé ces gens de ne pas insulter sur les réseaux sociaux c'est l'eau c'est l'eau ne cautionne pas ça vous pouvez est-ce que vous pouvez me montrer écoutez est-ce que vous pouvez me montrer une photo de ces loups d'Alen Gallo avec Ousmane Nielo plaisir même plaisir moi je peux vous envoyer plaisir avec Ousmane le petit il était dans les avions ensemble ils ont passé ensemble c'est des choses qu'on peut pas est-ce que est-ce que le moment dire et j'en jure là vous pouvez dire que en âme et conscience que il a ces loups lui cautionne ça en âme et conscience vous savez qu'il était en contact directement avec le petit tout ce que l'enfant faisait en ce moment comment vous avez su ça est-ce que vous est-ce que vous étiez parmi eux pour savoir que Ousmane Nielo était en contact avec ses loups d'Alen direct mais écoutez il y a un lien qui est entre Ousmane Nielo écoutez moi je vais vous dire je vais vous dire ici pourquoi Ousmane Nielo a quitté UFDG je vais vous dire ceci Ousmane Nielo son père était un responsable un grand responsable du parti UFDG oui est-ce que vous comprenez oui Ousmane Nielo est venu faire une commission à OEla Selou au nom de son père alors que c'est pas son père qui l'avait envoyé et là Selou s'est aperçu que c'est pas son père qui l'avait envoyé et cette commission n'a pas été faite est-ce que vous comprenez donc oui c'était comme ça c'était quoi je ne vais pas dire ça ici parce que c'est des secrets de notre parti maintenant ce que je veux vous dire ce que je veux vous dire s'il te plaît s'il te plaît là ce que je veux ce que je veux vous dire s'il te plaît ce que je veux vous dire ce que je veux vous dire ce que je veux vous dire en politique aujourd'hui nous devons faire la politique avec nos têtes pas avec le cœur parce que oui c'est loup on dit qu'il n'est pas bon parce que dès que vous êtes venu dans la vidéo vous avez dit moi je suis du RPG vous êtes du RPG moi je ne suis pas pour ce loup parce qu'il n'a pas de programme alors que vous ne regardez même pas ce loup entre vous moi et Dieu quand ce loup d'Alain est en train de parler est-ce que vous l'écoutez jusqu'à la fin entre vous moi et Dieu non en fait moi je ne l'écoute pas jusqu'à quand je commence si je vois que le programme qu'il t'entende mais ça ne m'intéresse pas je ne peux pas prendre le temps à l'écouter entre vous et moi entre vous et moi je vous assure que vous ne regardez pas ce loup d'Alain du début jusqu'à la fin vous ne le regardez pas vous ne l'écoutez pas non comment maintenant je l'écoute non comment maintenant vous pouvez savoir que cette personne écoutez comment vous pouvez savoir que cette personne a un programme ou pas vous l'écoutez moi je vais vous dire mais vous savez Solida il a dit publiquement qu'Alpha Condé il est contre le PED tu es d'accord avec lui lorsqu'il disait qu'Alpha Condé il est contre moi je ne sais pas ça je ne sais pas si tu veux je peux faire sortir les vidéos si tu peux trouver je vous montre là où il a dit qu'Alpha Condé il est contre faites sortir je peux vous envoie sur votre une bosse non faites sortir je n'ai pas avoir le temps maintenant de chercher tout ça je veux vous montrer laisse moi si je vais retrouver avant quelqu'un m'avait envoyé j'avais gardé ça mais je ne sais pas si je peux le retrouver Solida il a dit ouvert tout le monde qu'Alpha Condé il est contre le PED moi je l'ai écouté ah bon où ça il a dit ça oui laisse moi je veux je veux je veux je veux voir si je peux trouver mon frère même si je n'ai pas vu aujourd'hui mais en tout cas je fais le tout projet pour te faire envoyer ça maintenant selon vous je ne parle pas pour parler selon vous selon vous selon vous selon vous maintenant selon vous maintenant attends je viens selon vous maintenant selon vous maintenant c'est que si Selou a dit ça si Selou a dit ça il a raison ou bien il n'a pas raison il n'a pas raison de dire ça en tant que la personne qui veut être le président moi j'étais j'étais en prison tu étais en prison j'étais en prison pourquoi tu étais après les tu n'es pas après les élections moi j'étais attends attends non monsieur je viens je viens je viens je t'aime je ne veux pas pour mettre les raisons attends je viens je viens je te demande quand un soldat a dit ça et toi tu saches aujourd'hui à réconcilier les Guiné est-ce que quand il a dit qu'Alpha Conde il a continué est-ce qu'il avait raison de dire ça dites moi s'il avait vraiment de dire ça parce que parce que parce que le système le système de gouvernance d'Alpha Conde prouve écoutez je vous parle non attends je vous parle d'abord répondez moi répondez moi répondez moi il a raison de dire ça oui le gouvernement d'Alpha Conde prouve prouve que réellement c'est lourd à raison il est contre les peuples moi j'étais en prison parmi tous les gens avec qui j'étais en prison c'était des diallos des bars des barris des sceaux c'était que des diallos des bars des sceaux hein dites moi j'étais j'étais le deuxième sceau j'étais le deuxième sceau j'étais le deuxième sceau j'étais le deuxième sceau le deuxième sceau on n'était seulement que 3 4 personnes qui étaient d'autres ethnies et là on n'est pas là je ne veux pas prendre d'autres personnes je veux vous parler avec vous je parle avec vous on va essayer avec vous maintenant maintenant quittons dans cette optique quittons dans cette optique là maintenant en vous voyant parler je vois que vous avez la rage contre ce loup d'Alen diallo ne rentre pas là-bas moi je suis en train de parler la vérité c'est pas parce que j'ai quelque chose directement avec celui mais je veux vous expliquer le comportement de solidarité là je ne veux pas dire que j'ai la haine contre lui non je ne veux pas dire que vous avez la haine contre lui avoir la haine et avoir la rage contre une personne c'est deux choses différentes c'est-à-dire ça veut dire que vous êtes vous êtes révolté par exemple on vous explique c'est les choses qu'il fait ou c'est qu'il dit ça vous met en colère est-ce qu'on appelle la rage en fait je vous demande quelque chose celui d'aller il accepte toujours d'accompagner les enfants de toutes au cimetière je ne peux pas diminuer ça quand je vois que j'ai quelqu'un qui est en train de me gouverner qui tue mes militants mais pourquoi je ne veux pas protéger mes militants pourquoi pourquoi il aime envoyer les gens dans la rue qu'il ne trouve pas d'autres solutions à chaque fois que les gens sortent il y a eu 10 morts il y a eu 20 morts mais il est fier de ça d'accompagner les enfants des autres au cimetière il ne dit jamais ses enfants de sortie le cadre de l'UFDG ne dit jamais les enfants de sortie dans la rue dites-moi plus de 400 et quelques qui ont décidé moi j'ai fait moi j'ai fait écoutez-moi j'ai fait la campagne avec la fille d'Elas parce qu'il y a tous ces arguments parce qu'il y a tous ces arguments-là que les gens disaient qu'on ne voit jamais les enfants de ces loupes d'Alain on ne voit jamais les enfants de ces loupes d'Alain est-ce que ce n'est pas moi je vous parle de manifestation mais moi je vous parle de manifestation pas de manifestation même est-ce que là où il y a les tueris là non est-ce que vous avez vu là je vous dis je vous dis jamais que je ne visais pas que les filles les soldats ne faisaient pas la campagne ils vont faire la campagne je ne vous parle de manifestation là où on tue les enfants je fais la campagne avec le diable le débat là je fais la campagne avec le diable je fais la campagne avec Rahmah Ghalin vous parlez de campagne moi je vous parle de manifestation non autorisées où les autres enfants sont dans la rue qu'on les tue. Vous avez vu les enfants de Soludale dans ça, mais c'est ça que je vous demande. C'est pas pour les campagnes. Les enfants qu'ils ont tués là, c'est les enfants de Soludale. Ce sont ces militants. Toi tu ne peux pas accepter comme tu es militant à chaque fois tu demandes les gens de sortir. Mais est-ce que c'est Soludale qui tire sur ses enfants ? C'est lui qui a l'autorisation. Il sait que quand les gens sont arrivés, il veut avoir mort d'hommes. Maintenant, est-ce que manifester pour son pays, c'est un droit ou bien c'est pas un droit ? Monsieur, on a un droit de manifester. Réponse, répons ça. C'est un droit ou ce n'est pas un droit de manifester ? Il y a un droit de manifester. Les hommes peuvent manifester, mais on ne demande pas les gens de sortir pour saccager, pour détruire le bien public. Ça, ce n'est pas des manifestations. Quand les gens manifestent, sur quel axe ils manifestent ? Quand les enfants manifestent ? Ce n'est pas l'axe Amdala et Bambe Tokoza ? C'est ça qui est autorisé pour eux ? Non, ce n'est pas l'axe Amdala et Bambe Tokoza ? C'est ça qui est autorisé. On tue les enfants où ? Est-ce qu'on part tuer les enfants là à Dixine ? Est-ce qu'on part tuer les enfants là à Kamayin ? Est-ce qu'on part tuer les enfants là à Kaloum ? On les tue encore sur l'axe ? C'est-à-dire chez eux ? C'est là où ils manifestent encore ? Oui, c'est parce que c'est ces gens là qui disent qu'ils ne veulent pas le pouvoir d'Alfa Korné. Ce n'est pas parce qu'ils sont pour manifester pour la Guinée. Non ? Maintenant, est-ce que vous savez que ? Si c'est l'intérêt de la Guinée, c'est tous les Guinées qui vont sortir. Mais ce n'est pas l'axe Amdala. Vous allez comprendre que ce n'est pas pareil que RPG. Je ne vous dis pas de quitter RPG parce que RPG n'est pas bon. Mais ce que je vais vous retourner ici, c'est le RPG et son président qui n'a pas de programme pour la Guinée. D'après toi, ok ? Depuis 11 ans maintenant, Alpha Korné est au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Guinée ? Je veux que vous me citez ça. Qu'est-ce qu'Alpha a fait en 11 ans de pouvoir pour la Guinée ? Ok, avant de vous répondre, dites-moi, qu'est-ce qu'Alpha a trouvé en place ? Non, on ne répond pas à une question par une autre question. Non, on ne répond pas à une question. Non, on ne répond pas à une autre question. Non, non. Qu'est-ce qu'Alpha a fait pour la Guinée ? Non. Qu'est-ce qu'Alpha, vous dites que vous êtes pour la vérité ? C'est pourquoi je suis avec vous ? Dites-moi d'abord, Alpha, c'est pourquoi je suis avec vous ? Qu'est-ce qu'Alpha a fait pour la Guinée en 10 ans ? En tant que militant du RPG ? Vous, citez-moi quelques-uns. Citez-moi seulement trois exemples. Trois seulement. Je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce qu'Alpha a fait pour la Guinée ? Non. Qu'est-ce que vous, en tant que militant du RPG, qu'est-ce qu'Alpha a fait de positif pour la Guinée en 10 ans ? Quand, c'est-à-dire, quand on va s'asseoir pour citer tout ça là, je vais vous citer... Tout ça là, tout ça là doit commencer par quelque chose. Tout ça là doit commencer par quelque chose. Tout ça là doit commencer par quelque chose. Aujourd'hui, la Guinée, il y a courant. Il y a courant en Guinée. Je savais que vous allez dire ça. Non, pourquoi ? Voilà, c'est pourquoi je ne voulais pas vous parler. Parce que tu dis que tu savais, tu savais. Ce n'est pas ça dans notre... La Guinée a le courant. La Guinée a le courant. Oui, monsieur. Pour qu'Akankan m'y fesse pour avoir le courant. Kankan vient le barrage. Non, Kankan y a pas... La Guinée a le courant. Kankan y a le courant. Kankan, Kankan... Kankan Sikiri... Écoutez, pourquoi Kankan... Pourquoi Kankan Sikiri pour avoir le courant ? Monsieur, je ne veux pas le Kankan y a le courant. Les Kankaniens demandent... Il veut le barrage à Kankan. Sinon, à Tchernouma, il y a le courant à Kankan. Mais en fait, moi... Moi, je veux parler juste... Je veux dire, à Tchernouma, de changer son programme. De faire sortir les enfants dans la rue. Quel programme ? Il y a trop de morts. Quel programme ? Il y a trop de morts. Quel programme vous parlez, vous ne l'écoutez même pas ? Quel programme ? Écoutez, quel programme ? Ce n'est pas de programme, monsieur. Quel est le programme d'Alfa Kondi ? Je suis d'accord. Alfa Kondi, déjà, il est au pouvoir. C'est ça, son programme ? Je ne peux plus parler son... Attends, je viens. Laisse-moi terminer. Alfa Kondi, quand il travaille maintenant, c'est les Guinéens qui vont nous utiliser. Mais c'est ceux-là qui cessent encore d'être le président. Ok, il présente son projet. À nous, les Guinéens, en Bavaroui... C'est l'Ougale, il y a son programme tous les jours. Vous voulez de faire sortir les enfants dans la rue ? Dites-moi, il y a combien de militants de EFDG qui sont restés dans les manifestations ? Dites-moi, il y a combien de personnes ? S'il te plaît. Hein ? Hein ? Il y a combien de EFDG-là qui sont tués dans les manifestations ? Tu peux me dire le nombre, s'il te plaît ? C'est plus de 400 personnes. Est-ce que... Est-ce que ça c'est une fierté de Solidar al-Diago ? Ce n'est pas une fierté pour lui. Mais qui les a tués ? Qui a donné l'ordre de l'étude ? Ce n'est pas Alpha Kondi ? Je vais vous dire maintenant. Ce n'est pas Alpha Kondi ? Quand... Je viens. Quand tu sais qu'il y a affaire avec un gouvernement assassin ? Ok ? D'après vous ? Ce n'est pas d'après moi. C'est le gouvernement assassin. Moi, oui. D'après toi. Non. Ce n'est pas après moi. Ce n'est pas le gouvernement assassin. Ce n'est pas mon avis. Ce n'est pas mon avis. C'est vous qui venez le prononcer. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, quand tu as affaire avec un gouvernement qui tue tes militants, selon toi, qu'est-ce que tu devrais faire ? Tu vas protéger tes militants. Maintenant, moi... Tu vas passer pour les morts. Moi, je suis resté avec vous parce que vous avez dit que vous êtes pour la vérité. C'est pourquoi je suis resté avec vous tout ce temps. J'ai fait plus de 20 minutes avec vous. Voir même 30 minutes. Maintenant, ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire en âme et conscience. En âme et conscience. Entre vous et Dieu, la gouvernance actuelle d'Alpha Conde, c'est bon pour le pays ou c'est pas bon pour le pays ? C'est bon pour le pays. Mais c'est bon pour le monde. Comment ? Le gouvernement, il travaille pour le peuple. Le peuple guiné. Quel travail, par exemple ? En fait, tout n'est pas au rose. Il y a des côtés négatifs. Moi, je ne veux pas dire que tout ce que le gouvernement vend pour la Guinée, tout c'est bon. Non. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui marchent. Moi, je ne veux pas dire que tout ce qu'il n'y a pas à faire, tout ce qu'il a fait. Maintenant, ce qui marche là. Ce qui marche là. Il y a des choses qui sont marchées. Il y a des choses qui n'ont pas marchées. Moi, j'aime la vérité. Moi, quand il me dit ici, c'est pas bon, ici, c'est pas bon. Je peux dire oui, ça marche pas. Maintenant. Il faut dire que le gouvernement change leur programme. Maintenant, ce qui marche là et ce qui ne marche pas là, qu'est-ce qui est beaucoup ? Ce qui marche et ce qui ne marche pas, on va pas dire que ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui est beaucoup ? Qu'est-ce qui est beaucoup ? Qu'est-ce qui est beaucoup ? Ce qui est beaucoup. Attends, ce qui est beaucoup, ce qui n'est pas beaucoup. Ça, c'est pas nécessaire. On a toujours dit le gouvernement de travailler. On a toujours dit que le gouvernement, il n'y a qu'à essayer d'augmenter ce qu'il est en train de faire. Je ne vais pas vous dire qu'ils ont fait ça, c'est beaucoup. Ça, ils n'ont pas ça, c'est pas beaucoup. Mais ils ont fait quelque chose, même s'ils ont fait, ils ont fait un peu. Il faut reconnaître ça d'abord, avant de vous dire, ah, vous, vous n'avez rien fait. Maintenant, écoutez, écoutez, en Guinée, aujourd'hui, je vais vous expliquer pour que vous compreniez bien. En Guinée, aujourd'hui, vous avez des parents en Guinée, vous, vous avez des parents en Guinée. Et là où vous êtes là, vous devez même envoyer l'argent pour le ramadan, ou bien vous avez même envoyé. Je m'en, vrai ou faux ? Vous avez des parents en Guinée, sans rentrer dans trop, en profondeur. On vous appelle alors là, beaucoup, car actuellement, en Guinée, vous n'êtes pas là-bas, vous. Vous n'êtes pas là-bas. Mais actuellement, on vous dit que la souffrance qu'il y a à Conakry. Est-ce qu'on vous explique ça, non ? Oui, bien sûr. Non, non, mais il faut répondre à la haute voix. Répondez à la haute voix. Je dis, on m'explique. On vous explique, non ? On m'explique, monsieur. Oui. On vous dit d'envoyer l'argent tout le temps, non ? Moi, j'envoie l'argent, non, pas après, non, c'est mon devoir, l'absolu, cela n'a rien à voir, tu vois, non ? Non, écoutez, 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 ne sortez pas, ne sortez pas. Ne sortez pas, ne sortez pas, ne sortez pas derrière. Non, 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 non. Maintenant, si vous n'envoyez pas, si vous envoyez l'argent tout le temps, ça veut dire que ça ne va pas ? Si tout allait bien, si tout allait bien. Non, en fait, ce n'est pas ça le problème. Moi, ce n'est pas parce que j'envoie l'argent que c'est sauvé. Non, moi, je cherche les bénédictions. Quand j'envoie l'argent, ce n'est pas parce que ma famille ne gagne rien, ou bien la vie est chère, non ? Moi, j'envoie, ce n'est pas si mon devoir. Que ce soit la vie est digne ou pas, c'est mon devoir le plus absolu d'envoyer l'argent à mes parents, tu vois ? Cela n'a rien à voir avec la chère, c'est la Guinée. Donc, merci, merci pour votre intervalle. Je vais vous laisser. Bonne soirée. Oui, mais il faut dire, je peux, j'ai un dernier, moi, s'il vous plaît ? Oui, allez-y. Merci. Il faut dire, moi, j'ai beaucoup de respect à celui, je ne vais jamais me manquer de respect. Moi, je peux lui critiquer, mais cela ne veut pas dire que je lui manque de respect. Demandez-lui, il n'a qu'à s'arrêter son programme, il n'a qu'à arrêter de tuer les enfants dans la rue. Il ne faut pas, il va dire, Alphacone, il est contre le PUL. Alphacone, il n'a pas contre le PUL. Alphacone, c'est un Guinéen, c'est un Guinéen. Quand il devient président aujourd'hui, il ne devient pas président pour le PUL. Il devient le président pour la Guinée. Donc, pour Nihon, au moins, il ne faut pas, il va s'amuser à l'hémo, pour qu'Alphacone, il est contre le PUL. Vraiment, je vous remercie d'avoir m'écouté. J'espère que je peux vous envahir le PUL encore, si vous sollicitez. Il n'y a pas de problème. Merci, mon frère. Vraiment, je suis tellement content de parler avec vous. Merci beaucoup. Je vous demande, si je vous fais du mal, si je vous fais du mal. Non, 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 le plaisir est partagé. Nous sommes les Guinéens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.